Musique Bonjour Marion Salut David Bienvenue dans cette nouvelle rubrique des coups de coeur des libraires de la médiathèque de Langeac. Tu vas nous commencer par nous présenter quel livre ? On va commencer par de la BD tiens donc. Voilà, on va commencer par celui-ci donc c'est une bande dessinée de Rochette donc lui qui fait, cet auteur-là qui fait les dessins et le scénario le titre c'est La dernière reine je pense qu'il y a pas mal de lecteurs qui le connaissent Rochette, il travaille toujours sur le thème de la montagne, de la montagne de l'alpinisme, etc et là donc c'est l'histoire d'une gueule cassée, Édouard Roux qui se trouve qui trouve refuge dans l'atelier d'une sculptrice Jeanne Sauvage qui a existé et voilà et donc c'est leur histoire et c'est l'histoire également du dernier ours qui a été qui a été tué et voilà et donc dans le Vercors et la sculptrice va faire une sculpture de ce dernier ours voilà c'est vraiment c'est un texte il n'y a pas beaucoup de texte voilà des images toujours sur des tons un peu bleu, noir et un scénario bien mené et un format BD qui change et un format BD qui change d'un BD traditionnel effectivement ouais et voilà c'est un chouette bouquin et ils sont tous bien les livres de Rochette il faut tous les lire je les conseille tous après on va passer à carrément autre chose un roman un roman un roman ado oui donc de Marie-Aude Muraille qui est une autrice qui a écrit beaucoup beaucoup de livres jeunesse livres ado elle est édité chez l'école des loisirs principalement donc là c'est une série Sauveurs et fils en six toms hyper facile à lire alors c'est ado mais en fait les adultes peuvent le lire avec grand bonheur à partir de quel âge que le maîtresse franchement 13 ans 13 ans ouais 12-13 ans Sauveurs c'est un psychologue qui vit avec son fils et du coup ce qu'il y a de rigolo c'est qu'il y a le mélange entre la vie personnelle de Sauveurs et son fils et des différents patients qui viennent dans le cabinet de ce psychologue et vraiment des personnages très attachants ça se lit très bien il y a beaucoup d'humour et en même temps ça aborde des sujets profonds aussi donc six toms il va appeler saison donc voilà oui ils appellent ça saison et l'écriture les caractères sont dedans à l'intérieur voilà quand on met sur des caractères correct correct ni trop petit ni trop grand voilà ensuite ensuite je vais te laisser présenter donc votre l'autre coup de coeur puisque vous avez quatre coups de coeur cette semaine cette semaine il y en a quatre voilà celui-ci alors là je ne l'ai pas lu je ne vais pas vous dire des âneries mais disons que Marc Dufumier est venu faire une conférence il y a quoi ? trois semaines quinze jours c'était Grenouille le Café Grenouille le Café Grenouille et le Langec Express était présent et du coup donc ça c'est un de ses livres qui s'appelle Nature, Culture, Agriculture pour une conscience terriste voilà je ne l'ai pas lu mais voilà on voulait le mettre en avant parce que parce que ce monsieur est pareil très attachant et c'est très accessible sa conférence était vraiment très intéressante donc voilà au niveau écriture j'avoue je ne sais pas encore mais par curiosité vous pouvez venir effectivement je confirme que c'est une personne qui est accessible malgré son niveau de connaissance c'est ça voilà on a discuté très longtemps après avec lui et très très accessible ouais alors vas-y on a une couture bien sûr alors le dernier donc alors gros coup de coeur ça s'appelle Ruby Moonlight de Ali Kobi Ekerman édité aux éditions au Vendésil alors c'est un texte en verre libre donc c'est poésie mais en fait il y a vraiment une histoire un début un milieu une fin et ça c'est vraiment un gros coup de coeur c'est l'histoire de Ruby une jeune aborigène voilà qui est l'unique survivante d'un massacre dans son clan voilà elle rencontre un trapiste voilà et donc c'est une c'est une histoire euh entre je ne sais pas comment on peut dire il y a de la violence il y a de la tendresse il y a de l'amour il y a de la peur aussi mais voilà un très très beau texte euh et en plus je le mets en avant ce mois-ci c'est le printemps des poètes donc voilà c'est quand même un texte poétique et en plus ce texte va être lu par la traductrice qui sera accompagnée d'un guitariste et ça ça va se passer à l'auditorium le 21 avril à 20h un vendredi donc vraiment je vous invite à venir sur cette soirée-là à découvrir ce texte qui vaut vraiment vraiment le coup euh voilà gros gros coup de coeur et rendez-vous le 21 avril du coup voilà alors le coup de coeur du Langec Express c'est plus un auteur aujourd'hui c'est Jules Verne alors on sait que les ados lisent moins enfin encore qu'ici à Langec on en a pas mal qui lisent oui et Jules Verne c'est accessible à tout le monde alors là pour le coup c'est un plus il y a un disque dedans donc on peut l'écouter en même temps et Jules Verne toute l'oeuvre est fantastique à lire et moi ça m'a fait beaucoup voyager c'est un auteur qui m'a permis de lire alors que je n'ai pas forcément un accro à la lecture il m'a permis de beaucoup lire voilà donc je mets plutôt alors c'est Jules Verne je vous présente ce très beau livre qui fait partie de la rubrique on peut mettre un coup de queue tu me reprends Marion c'est les livres faciles à lire c'est ça qui est à l'entrée c'est une sélection de livres vraiment accessibles quand on a du mal à lire qu'on est fatigué ou qu'on reprend la lecture après avoir arrêté pendant plusieurs années voilà il a celui-ci effectivement il a un disque donc on met le disque et on se laisse porter donc il y a voilà Jules Verne son oeuvre globale qui permet de nous faire de faire voyager sans sortir de son canapé si je puis dire de son livre ou de sa chaise merci Marion merci Dave on se retrouve le mois prochain le mois prochain et c'est le printemps en fait aujourd'hui alors vive le printemps voilà et on rappelle qu'il y a une exposition photo ah non c'est pas aujourd'hui madame ah c'était hier bon ben c'était hier au moins on prouve qu'on est en direct et il y a l'exposition photo qui est prolongée de trois semaines oui tout à fait voilà et on va rappeler c'est Amélie qui a proposé ça je crois Lange à doigt ou autre d'ailleurs vous pourrez si vous voulez participer à cette exposition faire des photos de Langeac et venir les exposer voilà cette expo est prolongée de trois semaines donc amis Lange à doigt ou amis du Lange à doigt on vous attend avec vos photos pour participer à cette exposition et l'exposition actuelle est faite par le club photo de Siog voilà merci Marion merci à vous à toute l'équipe d'Amélie Tech et à bientôt à l'année au mois d'avril au mois d'avril allez ça marche merci merci bonjour merci 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 Sous-titrage ST' 501